Musique Professeur Alain Bémilet de l'Institut supérieur de la technologie de Sfax. Ce workshop s'inscrit dans le cadre d'un projet d'enseignement et de recherche qui a été lancé entre le ministère de l'enseignement supérieur et l'ambassade des Etats-Unis à Tunis. Et ça a été fait dans le cadre de cette collaboration avec l'Institut technologique de Massachusetts aux Etats-Unis, la MIT. Dans ce cadre-là, on a été sélectionné en 2016 une dizaine de professeurs de l'université tunisienne. Et on a été formé pendant 20 jours à Boston, à la MIT. Et ceci sur trois thèmes principaux. Le premier thème, c'est les méthodes d'enseignement récentes dans le domaine des sciences de la vie. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer la culture entrepreneuriale dans nos méthodes d'enseignement. Comment sensibiliser les étudiants à la création d'entreprises. Et le troisième thème, c'est comment est-ce qu'on peut faire la formation des étudiants et des enseignants par la recherche. Donc dans ce cadre, ce projet-là, nous avons été formés et maintenant, nous sommes en train de transmettre ce sujet. Nous avons été sélectionnés parmi plusieurs enseignants de toutes les universités étudiées. Dix seulement, ils ont bénéficié de cet stage. Durant cet stage, on a préparé nos cours, comment on les fait chez nous. Puis, on a fait des corrections. Ils nous ont montré comment faire un cours bien structuré pour que les étudiants participent, même à l'amélioration de cet cours. Je suis Roflane Lassot de Milède, enseignante universitaire à l'Université de Tunis-Umanar et particulièrement à l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis. J'ai animé aujourd'hui une conférence plénière intitulée Curriculum Design, inspirée du modèle américain et particulièrement du modèle MIT. C'était une nouvelle manière de voir les choses pour élaborer ces programmes à la manière MIT qui consiste à apprendre contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, d'envisager notre métier en tant que professeur qui professe, qui vont donner un savoir, mais plutôt de se positionner comme professeur-évaluateur. Il faudrait commencer par définir les objectifs de chaque module, de chaque enseignement et peut-être même de regarder la chose en sa totalité, l'objectif d'une formation pour définir ce qu'on va enseigner, ce qu'on va enseigner et la manière de l'enseigner. On va améliorer les compétences de l'étudiant petit à petit. On va le faire passer de l'étape où il va faire juste appel à des notions de base, vers des étapes de réflexion et de construction. Je suis chante, je t'ai une hiver de l'onté de l'Ely-Sauve pour l'Église pour l'Université de l'Université d'Unières et d'Ambourgne. Je suis chante avec l'Université de l'Université d'Amérique du Loceau au-Brit-Sauve. il y a un des études de recherche et c'est de l'enseignement que l'enseignement est agréable et je vous laissez nous parler de leur envergure et nous réellons avec les études ou les études ou les études pour écrire des études et nous devons être émergés que nous savons dans la COVID-19 et nous devons apprendre les élèves pour voir ce qui est un problème, et qui est, qui est à cause de la situation que le télésion n'a pas été le plus plus la question de l'abri, et maintenant, sur le temps, la situation de l'abri, pour l'abriquer le problème pour que le télésion de l'abriquer. J'ai eu s'abriqué en 2016 avec 10 ans qui a été et j'ai été éclaté avec beaucoup de gens en sciences de la vie et j'ai pu me faire en partie et j'ai été éclaté à l'aise de la vie pour la formation de l'Amit et la formation de l'Amit et j'ai été éclaté à l'aise d'avoir une liste que j'ai été éclaté et j'ai été éclaté à l'aise d'un Skype Et après cette transition, j'ai choisi l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Et après cette transition, j'ai choisi l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. J'espère que ça va améliorer le contexte de notre pays et améliorer le nombre de projets, de start-up, de création d'entreprises dans les domaines de l'agroalimentaire, de la biotechnologie appliquée, du pharmaceutique, cosmétique, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...